Musique Bonjour, aujourd'hui avec Régis Marcon, nous vous proposons un gratin de pommes de terre au cèpe pour 4 personnes. Alors on prend combien de cèpes séchées ? 120 grammes, et on va les faire tremper une heure avant ou la veille si on veut, dans l'eau tiède. Il faut qu'ils soient bien recouverts. Voilà, mais finalement c'est pas tant le cèpe qui m'intéresse, c'est l'eau de trempage du cèpe. Alors nous, on avait déjà laissé tremper des cèpes depuis la veille, on a filtré le jus. Le jus de trempage. Et là on va faire réduire donc ce jus de trempage de combien ? De trois quarts jusqu'à ce qu'il ait pas mal de force, et surtout c'est un concentré de jus de cèpe davantage. Et pendant ce temps-là, on préchauffe le four à 150 degrés. On a atteint l'ébullition. Voilà. Et au fur et à mesure, on retire cette écume blanche. Voilà. Et voilà, on fait réduire ce jus. On laisse réduire gentiment. Le jus a réduit de trois quarts. Comme un gratin. Mano finnois. Oui. Un peu de crème. Alors combien de crème ? Là j'ai mis un quart de litre. Un décide de lait. Oui. Alors pourquoi je coupe les crèmes, vous me direz ? Bon, c'est pour que la recette soit un peu plus légère. Alors de la crème liquide. Crème liquide, hein. Oui, pas de la crème épaisse, parce que ce serait quand même trop gras. Alors on va faire réduire d'un quart. Un peu de sel. Alors on fait attention, on n'a pas trop en mettre au départ. Cette odeur de cèpe. Moi j'adore cette recette. C'est une recette que tu fais dans ton restaurant ? Oui, c'est des accompagnements de viande rôtie. Alors la muscade, quand même. Alors la muscade, j'aime bien mettre de la muscade, mais alors attention, parce que si on en met trop, après le plat, c'est dommage. Attention. Surtout qu'il y a ce parfum de sel. Regarde bien. Voilà. Encore un petit peu plus. Allez, on s'arrête là. Trois, quatre bonnes rapures. Oui, oui, je suis prudent. Je préfère en mettre moins que trop. Et là, il y a une gousse d'ail dégermée, coupée en petits morceaux. Voilà. Et puis, une petite brunille de thym. Et c'est ce qui va parfumer le gratin. Voilà. Et là, tu as dit, on laissait réduire encore d'un quart. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, on a récupéré les cèpes qu'on avait fait tremper dans de l'eau et on les a hachées finement. Deux belles noix de beurre. L'échalote. Alors là, deux échalotes hachées finement qu'on met avant les cèpes. Voilà. Là, on fait comme si on faisait un peu une duxelles. Voilà. Oui, c'est un peu ça, sauf que... Où est-ce qu'il faut les colorer là ? Non, non, non. Non, non. Surtout pas. Bon, on va sceller légèrement, Joël. Légèrement. Voilà. On ne va pas poivrer, ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est terminé. Alors, on prend un plat à gratin avec un pinceau, on l'a bien beurré. Là, nous avons environ 1,5 kg de pommes de terre. On prend quoi ? De la BF15, de la BF15. De la BF15, de la BF15. Surtout qu'elles sont un peu liées, pas de la nouvelle. Il faut choisir des pommes de terre calibrées de préférence. Et on les coupe en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur. Voilà. On les a coupés, on les a mis directement, comme ça, dans un linge. Sans les laver. Un petit détail qui est important, qu'il ne faut pas négliger. On va saler légèrement et poivrer entre chaque couche. Même si on a déjà assaisonné le jus de cuisson et la crème. Donc, une couche. On sale légèrement. Une petite pointe de sel. Le poivre, ça m'est réservé. Alors là, on étale ce hachis de sel. Alors là, on met une deuxième couche de pommes de terre. On resale légèrement. Et on met un petit peu de poivre en l'huile. Un petit peu de poivre en l'huile. Alors là, on recouvre. On recouvre de cette crème de cèpe. Parfumée. Voilà. On met le gratin dans le four. Voilà. Et là, on laisse combien de temps ? Bien 50 minutes quand même. 150 degrés. Et 50 minutes après, on a un superbe gratin. C'est une petite merveille. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada